Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme on en avait parlé la semaine dernière dans ma vidéo sur la mémoire musculaire en musculation, on va analyser vos diètes, celles que vous m'avez envoyées suite à celles-ci. Malheureusement, je ne pourrais pas analyser toutes celles que vous m'avez envoyées. Vous avez été nombreux à me les envoyer et c'est pourquoi j'en ai choisi trois afin de mettre en avant les plus gros défauts que vous faites. C'est pas des grands défauts, il faut dire que la plupart d'entre vous font des diètes qui sont vraiment super et c'est pourquoi je ne vous ai pas sélectionné. Si je ne vous ai pas répondu et si je ne vous ai pas sélectionné dans cette vidéo, c'est que pratiquement tout ce que vous faites est déjà super. Dans un sens, ça me fait plaisir. Et donc ensemble, aujourd'hui, on va voir trois alimentations qui, je pense, peuvent être améliorées dans un objectif déjà de santé mais aussi de prise de masse plus qu'a priori. Vous êtes tous à la recherche de plus de muscles. Avant de commencer cette vidéo, ces analyses, je voulais vous rappeler que j'ai fait une formation gratuite pour les pratiquants de musculation sans dopage. Je mettrai un petit lien sur la vidéo qui regroupe les meilleurs conseils que je pourrais vous donner à partir de mon expérience, à partir des milliers d'élèves que j'ai coachés depuis 2006. C'est des choses qu'on n'entend pas souvent et qui, je pense, devraient vous aider grandement à mieux progresser. Alors le premier cas, c'est celui de Maxime. Maxime qui fait 1m68 pour 68 kg, qui mange 2300 calories et qui commence à me demander si dépasser les 70 kg pour sa taille est un peu limite. Alors ça, c'est assez difficile à dire étant donné que je ne connais pas son âge, je ne sais pas quel niveau physique il a actuellement et quel est son niveau en termes de performance. Malgré tout, voici son alimentation. Au petit déjeuner, il prend une banane, 60 g de flocons d'avoine, 20 g d'amandes et 30 g de whey protein. Au déjeuner, il prend 150 g de viande hachée, 100 g de riz pesée cru, un carré de chocolat noir à 90%. En collation, il prend une banane, 20 g d'amandes, 40 g de flocons d'avoine et encore 30 g de whey. Et enfin, au dîner, il prend 2 oeufs au plat, 100 g de pâte pesée cru et un carré de chocolat noir à 90%. Il est technicien méthode, donc il bosse en bureau d'études et il est assis la plupart du temps. Il s'entraîne 4 fois par semaine avec l'application SP Training, une merveilleuse application que je ne saurais que vous recommander, qui est disponible sur l'App Store et sur le Play Store, donc SP Training. Et il ne fait aucune autre activité à côté. Alors, je suis sûr que vous avez peut-être déjà pensé, mais le plus gros problème de l'alimentation de Maxime, c'est qu'il n'y a aucun légume. Dans aucun de ces repas, il y a des aliments végétaux. Le matin, si on reprend sa diète que j'ai devant les yeux, on peut dire qu'il y a pas mal de glucides. 60 g de flocons d'avoine plus une banane. Il y a des graisses, donc 20 g d'amandes décortiquées, c'est très bien. Il y a de l'avoine, donc une source de protéines. Et à chaque repas, c'est un peu comme ça. Même si, j'ai envie de dire, il manque autre chose que des végétaux. Il devrait y avoir des végétaux, au moins des légumes ou des crudités, au moins sur le repas du midi et du soir, ce qui est un minimum. Si on estime qu'il s'entraîne juste après la collation de l'après-midi, du moins pas longtemps après, parce que si manger des jouets à ce moment-là, ça va peut-être le rester sur le ventre avec les fibres, donc ça ne va pas être l'idéal pour s'entraîner. Mais il manque aussi, pour moi, c'est très important, c'est des sources d'acides gras lors de ses repas, notamment son déjeuner et son dîner, même s'il y a des œufs, qui vont apporter des oméga-3. En effet, on sait que les oméga-3 sont très très importants. Il y a soit d'une part, on va se complémenter, en complément d'oméga-3 issus d'huile de poisson, comme les super oméga-3 ou les oméga-3 calus, qu'on peut trouver sur superphysique.org, qui sont les meilleurs oméga-3 en termes de qualité qu'on peut retrouver actuellement sur le marché. Ou on peut prendre des huiles végétales, comme l'huile de noix ou l'huile de colza, qu'on mettrait par exemple pour assaisonner ses légumes ou ses crudités lors de ses repas. C'est moins bien que de prendre des gélules d'huile de poisson, gras, mais c'est quand même mieux que de ne rien prendre. Donc pour moi, il y a deux gros problèmes là-dessus sur cette diète-là. C'est le manque de légumes et de crudités, et le manque de lipides. Je pourrais aussi titiller un petit peu sur deux autres choses. La première, c'est qu'il mange deux fois, il boit deux fois de la whey par jour. Comme on en avait parlé dans une vidéo sur les sources de protéines, je suis plus pour le fait de varier les sources de protéines. Donc s'il prend de la whey une fois dans la journée, l'autre fois, ce serait bien de prendre autre chose, comme par exemple des protéines végétales en poudre. Maintenant, il en existe énormément. Je ne saurais que vous recommandez la super protéine végétale sur super physique. Et le soir, sa source de protéines ne contient que deux œufs au plat. Je pense qu'il pourrait monter à trois voire quatre œufs au plat. Et dans ce cas-là, s'il faisait ça, il n'y aurait pas besoin de rajouter une cuillère à soupe d'huile dans ses légumes pour avoir suffisamment de gras. On peut aussi imaginer qu'au lieu de prendre des oméga 3 en gélules, ils mangent du poisson gras régulièrement, comme du maquereau, des sardines ou du saumon, qui sont directement la source même des oméga 3 qu'on va retrouver dans les gélules d'huile de poisson. Mais donc, la diète est assez perfectible. Mais on voit un problème commun qui est que pour beaucoup de personnes, manger des légumes, c'est difficile et j'en fais partie aussi. Mais j'aime beaucoup les salades, donc ça me sauve et j'aime bien me faire des grosses salades en plus. Mais là, il y a quelques petits problèmes qui, je pense, Maxime, si tu les mets en place, vont t'aider à avoir déjà une meilleure santé et à être un peu plus en forme. Et le fait justement de rajouter en plus des lipides. Tu manges suffisamment de glucides pour ton poids par rapport à ta taille, donc 68 kg pour 1m68, ça va augmenter un peu tes calories et il y a de fortes chances que ça t'aide en plus à mieux progresser. Donc, premier exemple, Maxime. Le deuxième exemple, c'est JB. Alors JB, il a 37 ans, il mesure 1m81 pour 74 kg. Il pratique la musculation depuis deux ans, à raison de trois séances d'une heure et demie par semaine. Il est enseignant, donc il fait court debout en piétinant toute la journée et il n'est pas très actif par ailleurs. Sa diète est la suivante. Le matin, 2 oeufs, 55 g de flocons d'avoine, 1 demi banane, 1 cuillère à café de cacao non sucré, 4 cuillères à soupe de sirop d'érable, un bol de thé vert. Le midi, 110 g de pâte à la farine de lentilles, de pois cassés, de pois chiches. Je varie, mais je fais attention à ce qu'elle soit bien protéinée. 200 g de viande blanche ou de poisson, 200 g de légumes cuits, 1 cuillère à soupe d'huile de noix, 1 fruit, 1 carré de chocolat à 75%. Et le soir, 200 g de soupe aussi légumes de la soupe maison, 2 oeufs mollets, 40 g de septan, 90 g de pain complet maison, 35 g de Saint-Félicien, donc si je ne dis pas de bêtises, c'est du fromage, une marque ce n'est pas pour les bons lipides, 150 g de skir, avec 18 g de purée de noisette, une cuillère à soupe de sirop d'érable et encore 5 g de chocolat à 75%. Donc, j'ai quelques petits trucs à dire, mais dans l'ensemble, je trouve que ce n'est pas si mal. Il faut bien avoir en tête que le nombre de repas qu'on va faire dans la journée dépend aussi de son rythme de vie, de ce qu'on peut faire. Idéalement, ne manger que trois fois par jour, ce n'est pas l'idéal lorsqu'on souhaite prendre du muscle et limiter au maximum la prise de gras, ne serait-ce que pour limiter les variations d'insuline qui vont se faire après chaque repas, plus celui-ci va être important et notamment contenir de glucides, plus l'insuline, le taux de sucre dans le sang va s'élever à la suite de celui-ci et moins ça va être santé et moins l'excès calorique, si on fait des efforts qu'il faut à l'entraînement, vont donner du muscle. Donc, ma première remarque, ce serait le matin, pour 74 kg, pour M81, je trouve que ça manque un petit peu de protéines. Deux oeufs, quand on fait 74 kg comme seule source, comme source principale de protéines, parce qu'il y en a aussi dans les flocons d'avoine, c'est un peu léger. Je passerai tout de suite à trois oeufs entiers. Je ne prendrai pas quatre cuillères à soupe de sirop d'érable, bien que je milite pour une alimentation qui colle le plus possible au, comment on peut dire, à ses goûts. Souvent, ce qui nous manque, c'est le goût et ce n'est pas trop la quantité. Donc, je serai plus pour limiter la quantité de sirop d'érable. Donc, tu prends actuellement quatre cuillères à soupe, peut-être passer à trois cuillères à soupe, voire deux cuillères à soupe, idéalement une cuillère à soupe, un peu comme tu fais avec le chocolat ou tu prends juste un carré à chaque fin de repas. Je pense que ce serait très bien et ça te permettrait peut-être de rajouter autre chose au lieu de mettre une demi-banane, peut-être manger une banane, voire de rajouter un autre fruit et ça ferait plutôt du bien plutôt que de rajouter du sirop d'érable. Sur le midi, je trouve que tu manges peu de glucides. Globalement, sur toute ton alimentation, tu manges très très peu de glucides alors que pourtant tu es debout toute la journée. Donc, même si tu piétines, tu es quand même assez actif et tu fais trois séances en plus d'une heure et demie par semaine. Donc, je ne pense pas que tu aies besoin de prendre, comme font les végétariens ou les vegans, c'est-à-dire des pâtes à la farine de lentilles, de pois ciches ou de pois cassés. Tu pourrais te contenter de pâtes semi-complètes, de riz semi-complet. Il ne faut pas hésiter à varier les sources de glucides. J'en ai pas parlé tout à l'heure dans la diète de Max, mais pareil, les sources de viande, les sources de glucides, les sources de légumes. Ça, il ne faut pas hésiter à varier étant donné les aliments qui nous arrivent sur la table qui sont plus, j'ai envie de dire, de la très haute qualité, sauf si vous les cultivez vous-même. Donc, il ne faut pas hésiter à varier. Donc, je pense que tu pourrais prendre déjà JB, une vraie source de glucides de midi et pas forcément qu'elle soit très très protéinée. Surtout qu'après, tu manges 200 grammes de viande blanche ou de poisson. Donc, là, tu as ta dose de protéines tranquille. Sur le reste du repas, c'est nickel. On voit la cuillère à soupe d'huile de noix que je conseillais tout à l'heure à Max. Et enfin, sur le repas du soir, pour ceux qui ne connaissent pas, le 7 ans, c'est une source de protéines. Donc, on aurait pu penser que deux œufs mollets, ce n'était pas suffisant. Mais avec du 7 ans, ça fait suffisamment de protéines. C'est une source de protéines qui est souvent utilisée par ceux qui pratiquent le véganisme. Et là, par contre, il y a plus de glucides. Donc, je te soupçonne de t'entraîner plus en fin d'après-midi. Ce qui est très bien puisque le repas après l'entraînement, du moins celui qui va être le plus proche de l'entraînement, doit être sur la journée. En sèche, ça peut se discuter, mais là, quand on cherche à prendre progressivement, c'est très bien. Donc, il y a 90 grammes de pain. Il y a 150 grammes de skir. Il y a la purée de noisettes qui fait office de gras, de bonne graisse, entre guillemets, avec des oméas 3 végétaux. Il y a une cuillère à soupe de sirop d'érable. Donc là, je trouve ça très bien pour le goût. Et je pense que le Saint-Félicien, je ne sais pas à quoi ça ressemble comme fromage, mais c'est à accompagner le pain. Donc, 35 grammes de Saint-Félicien, je pense que c'est peut-être un peu beaucoup, mais en tout cas, la diète est pas mal. Sur ce que je vois, c'est juste réduire. Donc, je récapitule. Le sirop d'érable le matin, je réduirais un petit peu. Je prendrais une vraie source de glucides le midi, qui soit vraiment que glucides. Entre guillemets, on se comprend. Idéalement, j'essaierai de faire une collation dans l'après-midi si c'est possible. Une petite collation. Ça ne peut pas faire de mal. Genre, je ne sais pas quelle heure tu t'entraînes, mais genre à 16h, si t'entraînes vers 17h ou 17h30, ce serait super. Et le soir, c'est bien. On voit que tu tiens compte de tes goûts. La diète, ce n'est pas la diète idéale, mais c'est une diète en tout cas qui tient debout pour moi. Surtout qu'en plus, tu rajoutes, comme tu l'as précisé, des épices à chaque fois. Donc voilà, j'y vais. Si tu veux essayer ce que je viens de te dire, ça devrait être un peu mieux. Maintenant, je voulais sélectionner une alimentation de femme. Donc c'est Karine. Alors Karine qui fait 45 kg, qui a 45 ans, qui fait 1m67, qui s'entraîne 3 à 4 fois par semaine, qui fait 2 à 3 renforcements musculaires par semaine et une séance de pilates. Donc qui s'entraîne vraiment beaucoup. Ses repas d'hier. Alors, petit déjeuner. Un citron chaud, curcuma au réveil, 50 g de chèvre et brebis secs sur une tranche de pain Champagne, entre 40 et 60 g. Deux grands cafés. A 7h, elle fait sa séance de sport. 10h30, un fruit, quelques amandes et noix. Déjeuner, 100 g de lentilles corail et 80 g de pâtes intégrales. Plus 200 g de poivrons cuits, une cuillère à soupe d'huile d'olive et un carré de choco en dessert. Je pense que tout le monde est accro au chocolat. Colation de l'après-midi, 5 amandes et un carré noir de chocolat. Et dîner, deux oeufs brouillés, 300 g de haricots verts avec une cuillère à soupe d'huile de colza, un verre de vin rouge et 200 g de pamplemousse chinois. Alors, elle me précise qu'elle cherche à grossir et à atteindre 48 à 50 kg. Donc à peu près 3 kg. Ce qui n'est pas une mince affaire. Lorsqu'on est une femme, qu'on a 45 ans, ce n'est pas de la tarte. Surtout en essayant de limiter la prise de grains. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur la diète de Karine ? Voilà. Si on regarde le petit déjeuner, je le trouve très très bien. 50 g de fromage de chèvre et de brebis secs. Donc, ça doit faire à peu près, je n'ai pas les chiffres en tête, mais ça doit peut-être un fromage hyper protéiné. Mais c'est bien 30 g de protéines au 100 g. Donc, ça fait déjà 15 g. Un petit peu de pain. Donc, elle a déjà au moins 20 g de protéines et un peu de glucides. Donc, c'est super. Sur ces deux collations, on voit qu'elle ne cherche pas à augmenter les protéines. Parce que comme elle est légère, elle arrive vite à son 1,5 à 2 g de protéines par kg de poids de corps. Donc, elle prend un fruit et quelques amandes qui vont servir à caler sa gourmandise, sa faim qu'elle pourrait avoir entre les repas. On voit aussi, je peux extrapoler, que Karine est sans doute végétarienne. Puisqu'elle ne mange pas de viande ni de poisson. Donc, c'est très bien de prendre des lentilles corail qui sont une très bonne source de protéines végétales. Qu'elle complète avec 80 g de pâte intégrale. Donc, pareil, là, c'est une bonne source de glucides. Des légumes, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc, c'est super. Et le soir, deux oeufs brouillés avec des haricots verts. Donc, ne pas hésiter à varier les légumes sur les haricots verts. Il n'y a pas grand-chose dedans. Donc, personnellement, quand j'en mange, j'aime bien mélanger avec d'autres légumes. Parce que je ne suis pas très fan des haricots verts. L'huile de colza, donc super. On voit les oméga-3 végétaux. Un verre de vin rouge qui est sans doute pour le plaisir. Étant donné que le French Paradox s'est un peu remis en cause par rapport aux effets de la consommation de vin rouge sur la protection cardiovasculaire. Et enfin, 200 g de pamplemou chinois, donc un fruit. Donc, ça ne pas tout de suite. Donc, moi, je trouve que la diète est vraiment très bien. Ce qui est bien, c'est que là, comme elle ne fait que 45 kg, Karine, pour l'instant, on voit qu'avec une alimentation végétarienne, c'est assez facile d'avoir suffisamment de protéines. Quand on fait 100 kg, par exemple, c'est beaucoup plus dur, mais sans avoir beaucoup de glucides à côté. Mais là, ça passe nickel et je trouve que la diète est super. Si je devais chipoter, je dirais qu'il manque des oméga-3 marins, comme j'en parlais sur la diète de Max. Donc, c'est le petit point faible. Et sur le reste, ça m'a l'air très, très bien. Franchement, c'est une bonne diète. Karine, tu as juste à suivre. Donc, oui, il y a juste ça. Mais je voulais en parler parce que, justement, souvent, on dit que quand on est vegan ou végétarien, ça peut être dur. Et là, je trouve que c'est un bon exemple. Donc, Karine, tu n'as plus qu'à t'entraîner et à progresser. Et ça devrait bien se passer. Et enfin, je voulais, petit bonus, faire une dernière diète. Celle de Nico. Nico, je le connais bien puisqu'il est membre de la tribu super physique. Nico, qui fait 1m90 pour 81 kg, qui est facteur et qui marche beaucoup. Il s'entraîne 4 fois par semaine. Sa diète actuelle est 7h du matin. Donc là, on va avoir une diète où il mange vraiment beaucoup et qui est vraiment adapté à sa situation physique. 7h du matin, flocons d'avoine, 140 grammes. Donc déjà, il faut y aller. Un jus d'orange de 200 millilitres, 3 oeufs entiers et un fruit de saison. 10h, un shaker de protéines végétales au cacao. Donc, de la marque super physique. Heureusement. Amandes, 15 grammes. 100 grammes de pain complet, un fruit de saison. Donc là, on voit que ce n'est déjà pas une collation de rigolo. Là, on voit que c'est physique ce qu'il fait. 13h, un shaker de protéines encore une fois. Flocons d'avoine, 140 grammes. Il se remet la dose comme le matin. 200 grammes de boisson d'amandes et un fruit de saison. Donc là, on peut dire qu'il est déjà calé. 16h, viande ou poisson, 150 grammes. Donc, qui est son repas d'après entraînement. Donc, il s'entraîne après 13h. 120 grammes de féculents pesés avant cuisson. Une cuillère à soupe d'huile d'olive. Si ce qu'il mange, ce n'est pas du poisson gras. 150 grammes de légumes ou de crudités. Plus une cuillère à soupe d'huile de colza. Donc là, on peut voir que des fois, il peut mettre deux cuillères à soupe d'huile dans son repas. Et pour finir, il prend deux carrés de chocolat noir à 95%. Donc, qui est un chocolat dont on n'a pas trop envie de manger deux carrés. Mais des fois, un carré suffit. Mais deux carrés, c'est qu'il adore encore une fois le chocolat. Et il marque ce subterfuge. Il m'a totalement enlevé mes envies de gâteau. 20h, viande ou poisson, 150 grammes. 100 grammes de féculents pesés avant cuisson. Une soupe de légumes. Un thé vert à la menthe. Et 5 dates. Allez, dates, c'est bon. J'imagine que c'est un petit plaisir. Et il me rajoute, je bois 2 litres d'eau par jour. Consomme du Super Vitamine. Des Super Zomega 3. Et du Super ZMB. Donc, je vous ai pris cette diète en exemple. Je n'ai pas grand chose à dire là-dessus parce que je la trouve très bien. Forcément, je connais bien Nico. On se côtoie régulièrement. Mais pour vous montrer vraiment les différences en termes de quantité. En fonction du métier qu'on va faire, du nombre de séances qu'on va faire, de l'âge qu'on a, de la taille qu'on fait, du poids qu'on fait. Et on voit que ça peut vraiment énormément varier entre les individus. Et c'est pourquoi il faut vraiment adapter par rapport à soi et pas suivre la diète type sur laquelle on pourrait tomber. J'ai fait de nombreux articles sur mes sites, que ce soit Superphysique ou RudiCoya.com, où je mets des diètes en exemple. Et à chaque fois, je précise bien, ce ne sont que des exemples. Et là, on peut voir avec cette vidéo et ces exemples de diètes que chacun va vraiment avoir en fonction de ses préférences alimentaires. Donc tout le monde aime le chocolat, ça c'est sûr. Mais on peut avoir du simple au quintuple limite la quantité de glucides. En termes de protéines, ça dépend surtout du poids. Et donc c'est vraiment adapté et que ce n'est pas comme ça. Il n'y a pas une diète miracle pour tous. Je me souviens encore quand j'étais gamin, quand tu achetais le muscle fitness ou le flex, tu avais la diète du champion. Et puis tu voulais te faire la diète du champion. Parce qu'on te promettait de prendre 4,5 kg en 6 semaines. Donc tu négoulais ces 4,5 kg. Parce qu'en plus, tu pouvais prendre 2,5 cm de bras en même temps. Sauf que ça ne marchait jamais, bien évidemment. Et puis on te donnait des exemples en fonction de ton poids, mais qui étaient trop généralistes et qui devaient être adaptés. Sauf que ça ne va, on ne le disait pas trop. Donc voilà pour la vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. Si jamais il vous reste des questions par rapport à tout ce que j'ai dit, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire. Il est fait pour ça. Vraiment, avant que j'oublie à ceux qui voudraient vraiment apprendre à personnaliser leur alimentation par rapport à eux. Je rappelle que j'ai fait ce magnifique livre sur l'alimentation en prise de masse. Et si vous n'êtes pas en prise de masse, toute la première partie qui fait plus d'une centaine de pages, concerne les bases de l'alimentation pour déjà manger sainement. Donc le guide de la prise de masse au naturel, que j'envoie tous les lundis par la Poste et que je dédicace à tous. Donc n'hésitez pas à en savoir plus sur l'alimentation. Je ne pense pas que je puisse faire plus complet, en tout cas sur l'alimentation, pour prendre du muscle avec un minimum de gras. Le tout sans dopage, je le reprécise. Si vous avez des idées de sujets, pareil, vous pouvez les mettre directement sous la vidéo. J'aimerais continuer cette série d'analyses, si ça vous plaît, avec notamment l'analyse de vos séances d'entraînement. Et plus particulièrement la semaine prochaine, de vos séances pour les PEC. Donc par contre, là pour les PEC, ce qui peut être plus intéressant, c'est que vous m'envoyez via mon site, donc rudicoya.com, je mets quelque part un truc contact, vous m'envoyez une photo de vous torse nu. Je couperai la tête, s'il vous plaît, vous ne coupez pas la tête, pour rester anonyme. Et votre programme pour les PEC, si vous le faites une fois, deux fois, quel niveau vous avez aussi en termes de performance sur l'exercice que vous faites. Donc par exemple, si votre séance PEC, c'est développer, coucher, développer, incliner, écartez, vous mettez vos séries à chaque fois ce que vous faites, avec vos temps de récupération, ce serait super. Et comme ça, la semaine prochaine, on voit ensemble si le programme que vous faites est bien adapté, par exemple, à votre morpho-anatomie, à votre niveau, si votre fréquence d'entraînement convient par rapport à ce que j'ai pu voir au fil des années. Ceci afin de vous aider à mieux vous entraîner. Et je commence par les PEC, parce que c'est ce qui intéresse la plupart des individus. Donc vous pouvez m'envoyer ça directement via mon site, et je vous recondacterai pour que vous puissiez m'envoyer les photos, parce qu'on ne peut pas m'envoyer les photos directement via mon site. Mais je vous répondrai assez rapidement pour qu'on puisse avancer sur ce sujet. Et donc la semaine prochaine, on reparlera de ça. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit pouce bleu, ça aide plus que vous ne croyez. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut !